Yo les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul Ouais je me disais que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo haul alors que j'adore faire ça C'est une vidéo que j'adore regarder sur Youtube donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer les petits articles que j'ai acheté récemment Je suis plus vêtement en ce moment, enfin un peu plus vêtement que sneakers, enfin non je suis plus vêtement mais pas forcément plus vêtement que sneakers mais je suis plus vêtement Alors qu'il y avait un moment où ma période vêtement était grave étante mais bon là je recommence à vouloir des vêtements D'ailleurs je vais peut-être vous faire une vidéo wishlist des vêtements que je veux, ça pourrait être pas mal Mais bon là je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait donc il y aura des vêtements et des paires de chaussures aussi Donc si vous me suivez sur Insta normalement vous savez de quelle paire je parle et si vous me suivez pas bah allez me follow sur Insta comme à l'habitude Quentin TNG, ça fait plaisir, ça donne de la force, ça encourage à produire du nouveau contenu sur Insta, des nouvelles photos et tout ça Donc voilà ça fait plaisir, alors je m'impressionne de ouf, je m'impressionne de ouf parce que j'ai testé des marques que je connaissais pas du tout Dont j'entendais parler, que je voyais sur Youtube par d'autres Youtubeurs du coup Mais que j'avais jamais testé parce que j'avais pas osé franchir le cap Moi j'aime bien rester dans ma zone de confort vêtement, un mec qui est grave attaché à ses habitudes Donc j'avais pas trop forcément envie de tester des nouvelles choses Mais au final j'ai bien fait Faut que je me mette sur la droite parce que sur les hauls je veux toujours vous montrer un aperçu Alors c'est ce t-shirt oversize, noir Alors ça change de mes habitudes parce que moi je mets toujours des t-shirts près du corps, même des pantalons près du corps Je m'en mets toujours près du corps moi Et là j'ai voulu un peu changer parce que je me suis dit que ça pourrait bien rendre en dessous d'un bomber Ça peut être pas mal en automne Donc c'est un truc que je vais tester Et même en fait j'ai testé en été et je trouve que ça me va bien l'oversize, je trouve que ça rend bien sur moi Donc je suis plutôt satisfait Et du coup comme j'étais fier avec ce t-shirt Je l'ai pris en 3 coloris, donc je l'ai pris en blanc et en jaune Bon le blanc je vais pas vous montrer ça sert à rien parce que c'est du blanc Mais le jaune Voilà J'adore, moi de toute façon le jaune c'est ma couleur préférée Donc je suis trop content d'avoir pu l'avoir en jaune Il est trop beau Voilà, c'est tout, je l'ai pris en En M Donc voilà, c'est à peu près toujours ma taille sur Asos Donc voilà, j'ai pris en M Je les ai pris en M du coup 3 t-shirts oversize en M Ensuite là on commence à rentrer dans quelque chose que je connaissais pas du tout Enfin que j'avais jamais testé Dont j'entendais souvent parler Mais que j'avais jamais testé Fashion Nova Et là j'ai acheté des suites à capuche Des suites à capuche color block Je sais pas si vous connaissez le terme Mais en gros c'est des blocs de couleur quoi Bah c'est tout con Donc j'ai pris celui-là, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris Je suis ultra fan, j'adore Ça permet de faire des associations de ouf En fait c'est grave la pièce maîtresse de la tenue J'avais déjà vu ça sur certaines personnes Sauf que moi j'osais pas trop le porter Parce que je me disais que ça m'irait pas Et que j'aurais pas le style pour porter ce genre de vêtements Mais au final j'ai fait quelques petites assos Dont je suis plutôt fier Donc ça va Par exemple tu vois, tu mets ça avec cette petite paire Bah je trouve ça en gras bien J'en ai pris un autre Bon, l'association est beaucoup plus risquée on va dire Mais bon, moi je l'aime vraiment beaucoup Bon ça peut plaire, ça peut ne pas plaire Ça fait un peu vintage du coup Mais j'adore, je suis trop fan Bah je trouve que toutes les couleurs qui sont sur ce suite me vont bien Donc je pense que ça peut aller Sans faire le mec Je trouve que ça me va bien C'est comme ça Alors, qui l'a pour se rabaisser ici ? Non franchement, quand il y a un truc qui te va bien T'es censé le dire Donc moi je trouve que ça me va bien Donc je me sens bien en ce suite Bon après il va pas avec beaucoup beaucoup de choses Mais les tenues dans lesquelles il va Bah il va vraiment bien quoi Ensuite j'ai acheté ce suite Toujours un suite color block Chez The Couture Club C'est une marque américaine C'est un color block Donc là vous voyez C'est symétrique et j'adore Là vous voyez un cordon noir Un cordon blanc Et là aussi Les manches noires Et blanches J'adore Je trouve ça trop bien Et en plus la forme La forme est top La forme est un peu oversize Mais pas trop Enfin franchement ce suite Je crois que c'est mon suite préféré Je le sur-kiffe Il est parfait 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 J'adore le porter Bon par contre Niveau couleur c'est assez restreint Il y a du beige Il y a du blanc Il y a du noir C'est tout Mais ça suffit largement Enfin je trouve que ça apporte un vrai style Et ça fait vraiment une tenue quoi Mais je vais vous faire des photos sur Insta Pour vous montrer comment il est reporté Enfin là vous voyez dans l'aperçu déjà comment il rend Enfin j'attends un peu là Pour acheter une petite paire Qui ira grappir avec ça Donc j'attends d'avoir la paire Pour vous faire une photo avec ce suite Moi j'avais acheté un suite Bah tout simple Enfin tout simple Pas vraiment tout simple Chez 60 Enfin 5-6 Studio J'aime surtout le derrière en fait Born to fail C'est vraiment un gros fuck A toutes les personnes qui sont derrière moi en fait Ça c'est bien pour une tenue dark Une tenue plutôt sombre tu vois Donc voilà très fier de cet achat Mais quand je le porte J'essaie de pas porter de sac Parce que je veux pas cacher le derrière Ce serait trop con Alors là je suis en train de filmer les petits plans Là où je vous montre les vêtements portés Mais j'ai complètement oublié de vous montrer Le petit accessoire que je me suis acheté Un petit accessoire nouveau Que je pensais que j'allais jamais acheter Donc une banane Là je suis trop grand Je suis obligé de me mettre un croupi T'as vu mais en fait Je sais pas si vous vous rappelez J'avais fait une vidéo Où j'achetais des vêtements Que je pensais renvoyer Et dont j'ai renvoyé quand même une bonne partie Et j'avais acheté cette banane sur Asos Donc en fait là je l'ai renvoyé pour la racheter Mais c'était juste pour vous montrer Parce que Bah j'avais complètement oublié de la faire Quand j'ai tourné ma vidéo Donc je suis trop fier Putain c'est chiant En fait c'est un truc que j'ai eu envie d'essayer Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Perso j'aime bien Je trouve que ça change Ça ajoute un petit truc Je vous ai déjà fait une photo sur Insta Et j'ai eu pas mal de bons retours dessus Donc je suis content N'hésitez pas à aller sur Insta Pour me dire ce que vous pensez de la photo du coup Mais je suis fier Je suis fier Non franchement Maintenant comme ça Vu comme ça Ça me dérange moins que Bah à l'époque Donc j'ai peut-être évolué Genre j'ai pris en maturité T'as vu Tu peux aussi la porter comme ça Même si je préfère en bandoulière Mais ça c'est pas mal aussi Ça permet de dégager le haut du corps Non j'aime bien J'aime bien Je suis content Donc voilà c'est un article Un autre article Que j'ai acheté sur Asos A 13,99 Donc franchement Abordable Et on peut mettre On peut mettre des choses dedans quand même Donc voilà Je suis fier de cet article Et on passe au reste du haul A tout de suite Ensuite c'est des pantalons Des pantalons Parce que j'en achète pas beaucoup de pantalons en général Mais là J'ai vraiment craqué Sur une marque Icon Amsterdam Qui c'est un mannequin Que je suis sur Insta Qui faisait des photos pour cette marque Et j'adorais comment ça a rendu sur lui Donc je lui ai demandé Quelle daille il prenait Et il m'a dit qu'il prenait du 32 Bon alors j'étais grave choqué Parce que je me suis dit Moi je prends du 36 Et je suis un mec 83 Je lui ai demandé Qu'elle daille il faisait Il m'a dit Je suis un mec 80 Je prends du 32 Bon je me suis dit Je dois faire du 32-34 Parce qu'en fait les tailles Ça va de 28 à 36 A chaque fois pour les chiffres pairs Donc si vous avez bien compris Ça fait 28, 30, 32, 34, 36 Moi je me suis dit Que maximum je ferais du 34 Il n'y avait pas moyen Que je choisisse 36 Bah je faisais du 36 Et même le 36 C'est un peu court pour moi Mais bon c'est pas grave Faut faire avec Si je suis trop grand Je vais pas me planter trop grand C'est une matière assez spéciale C'est pas une matière de jean Evidemment Donc j'ai acheté celui-là En 36 Et j'ai acheté celui-là En 36 aussi Donc ça par contre Pour le coup C'est un vrai jean C'est un jean gris Tout ce qui est le plus banal C'est juste le petit détail Les deux petites bandes blanches Là que je valide de ouf J'adore Ça apporte un petit style Et là c'est troué ici Troué mais pas troué J'ai des jeans qui sont Beaucoup plus troués que ça Voilà voilà Et les derniers pantalons C'est un Ah merde j'ai oublié J'étais déjà sur Fashion Nova Mais j'ai oublié Ce pantalon Enfin c'est un pantalon Ils appellent ça Track Pants Donc c'est en gros C'est un pantalon de jogging Alors j'aime vraiment beaucoup Déjà j'aime parce qu'il y a du jaune La coupe est top en fait C'est ni trop serré Ni pas assez serré C'est vraiment la coupe Que je voulais en fait Quand j'ai vu ce pantalon Je me suis direct précipité J'avais pas prévu de l'acheter Mais directement je l'ai acheté Par contre il faut savoir Que Fashion Nova Grosse escroquerie Vous devez payer 36€ De frais de douane Une fois que vous avez finalisé Votre commande C'est à dire que vous passez Votre commande Vous pensez que vous avez fini Et après vous recevez un message Qui vous dit que vous devez payer Environ 36€ 36€ pour que votre commande Passe la frontière Je sais pas si vous avez remarqué Mais c'est quand même hallucinant Moi j'étais choqué Je me suis dit Non c'est une escroquerie Pas moyen de Je devais l'avoir Donc 36€ en plus Pour un pantalon Comme ça fait mal Heureusement que j'avais fait Une commande en plus Avec mon frère Donc ça rentabilisait un peu Mais j'avais quand même Bien le seum Mais au final il est trop 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 beau Donc là en fait On a fini avec les vêtements Donc je vais vous montrer Maintenant les paires de chaussures Que j'ai acheté Normalement si vous me suivez Encore une fois Si vous me suivez sur Insta Normalement vous savez De quelle paire je parle Il y en a trois Celle-ci La Air Max One Elle était dans ma bouche Depuis grave longtemps Donc la verte J'adore ce vert En fait Il est encore mieux en vrai En plus pour la saison Je pense que ça va être Vraiment top Couleur un peu froide Je trouve que la paire est froide En fait Quand tu la vois Je trouve qu'elle donne froid Mais elle va bien rendre Elle va bien rendre Dans une tenue full black Ça peut trop bien rendre Ouais paire très confortable Rien à dire De toute façon Normalement vous connaissez Un peu les Air Max One C'est une paire très simple Mais qui fait grave l'affaire Je valide La deuxième paire C'était cette Air Max 97 Rouge Je trouve que c'est ma Air Max 97 La plus confortable Je sais pas pourquoi Parce que la jaune était censée Aussi être en 45 et demi Mais elle est vraiment Trop trop propre Bon c'est une paire rouge Vous me direz Mais la semaine rouge là Moi je suis archi fan Quand je parle souvent A mes potes de cette paire Ils me disent qu'ils aiment pas La silhouette Moi j'aime vraiment beaucoup La forme Je sais pas ce que vous leur reprochez Elle est pas ultra confortable On va pas se mentir Mais c'est la plus confortable De mes Air Max 97 Donc je suis content De cette tâche Vous remarquerez que depuis Je suis sur ma wishlist J'ai rien pris Qui sortait de ma wishlist Pour les chaussures Je suis fier de moi J'ai pas craqué Pour quelque chose entre temps Parce que ça c'est vraiment Ma phobie de craquer Pour quelque chose d'autre Et la dernière paire Donc c'est une paire Que j'attendais depuis grave longtemps Enfin que je voulais Depuis grave longtemps Donc j'ai acheté La Yeezy 700 Wave Runner Oh là là Elle est tellement propre J'ai acheté sur Klect Je voulais pas vous faire Un unboxing de cette paire Parce que Il y en a trop Sur internet Clairement il y en a beaucoup trop Vous voyez pas trop l'intérêt Mais je suis archi fier Elle est encore mieux en vrai Elle est trop trop belle en vrai Je vous l'ai déjà montré sur Insta Mais je suis vraiment Trop trop content D'avoir pu l'acheter Je sais pas si elle était Dans ma première wishlist Mais ça me fait longtemps Qu'elle me faisait de l'oeil La Celfluo là j'adore C'est vraiment un truc Qui fait la différence Le mélange de bleu De gris De orange Au niveau des On va dire des orifices Pour pas prendre trop de temps Ça a vraiment la paire unique Je suis archi fan Donc voilà les gens La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a pu laisser Un petit pouce bleu Et n'hésitez pas à me dire L'article qui vous a le plus plu Allez me folger sur Insta Je suis grave actif dessus En tout cas j'essaye d'être Un maximum actif Je suis plus actif que sur Youtube En ce moment Parce que déjà ça me prend moins de temps Deuus